Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui vendredi c'est notre dernière journée en compagnie de Christian Bazin qui est travailleur social dans un centre d'hébergement à Rennes et qui nous présente depuis le début de la semaine un recueil de textes issus d'un exercice collectif au sein d'un atelier d'écriture au centre d'hébergement Bonjour Christian Bonjour Nathalie J'en ai perdu mes mots Moi ce qui m'a étonnée quand j'ai lu ces textes donc je savais avant de les lire que j'avais affaire à un public un public dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et d'écouter et ce qui m'a interpellée c'est qu'en fait les thèmes récurrents dans ces textes sont souvent liés à l'enfance je trouve qu'assez souvent aussi il y a une espèce d'hommage rendu aux parents à l'enfance les amours des fois c'est aussi la famille ce sont des thèmes assez récurrents et on a presque l'impression que cet atelier d'écriture a été parfois l'occasion de dire à l'autre ou aux autres ce qu'on leur avait jamais dit ou ce qu'on avait toujours un petit peu gardé pour soi par pudeur ou pour d'autres raisons et je me dis que ça a dû quand même parfois être remuant pour certains de ces écrivains en herbe là ou ces écrivains d'un jour d'aller chercher parfois des mots qui sont en lien avec des émotions qui ne sont pas anodines la famille, l'enfance, les parents c'est quand même un thème que je trouvais qui était récurrent oui alors j'ai peut-être oublié de le dire mais en fait le centre d'hébergement dans lequel je travaille je n'ai pas donné le nom il s'appelle ATSAO qui est en fait un nom breton qui peut se traduire qui se traduit souvent par revivre on va dire que ATSAO revif c'est même on va dire le maître mot de la mission oui c'est ça en fait alors avant tout c'est le nom le nom que s'est donné ce foyer donc il est depuis 1972 sachant que linguistiquement ATSAO aurait pu se traduire par se relever plus proche de la traduction bretonne mais en fait les fondateurs de ce foyer ont préféré le traduire par revivre donc c'est en gros c'est même pas en gros c'est exactement ATSAO revivre et donc pour répondre à cette question je pense que en fait je faisais des tours là parce que c'est vrai que moi c'est ça que je sens à travers certains des textes c'est qu'il y a quelque chose d'avoir revécu quelque chose à travers des moments du passé et ça c'est vrai que revivre en dehors de cette connotation qui était effectivement très judéo-chrétienne mais surtout il y a 50 ans mais même en dehors de ça justement on pourra peut-être y voir autre chose c'est-à-dire que revivre on peut revivre quelque chose de bien et qui va justement avoir et notamment des moments de bonheur et qui va peut-être justement être qu'on a envie de revivre avec les autres et c'est là aussi on retrouve le collectif le côté individu mais aussi collectif c'est-à-dire que partager le moment les bons moments de sa vie avec d'autres et c'est peut-être une caractéristique de certains textes d'avoir voulu repartir sur des moments très heureux de sa vie c'est aussi ce qui permet aux gens parfois de trouver la force ces moments heureux c'est aussi un creuset dans lequel on va aller chercher la force de pouvoir continuer de pouvoir faire face à l'adversité et à des parcours difficiles c'est ça parce que quand les choses ne vont pas en général vous savez aussi bien que moi on se replie sur soi on va vraiment on n'a plus le goût des autres on ne va plus aller vers les autres et ça quand on est dans des moments et quand on est au fond du trou comme ça se produit dans les situations sur lesquelles nous nous accompagnons les personnes que nous accompagnons elles vivent donc des moments cruciaux de leur vie des chagrins inconsolables des traumatismes parfois alors les traumatismes on n'en parle jamais parce que de toute façon les traumatismes sont tellement profonds et anciens ou souvent très anciens qu'on vit avec mais justement qu'est-ce qui fait qu'un traumatisme on ne l'a pas surmonté c'est qu'on vit dans la déchéance on est très gros consommateur de produits illicites on va dire illicites mais en tout cas on plonge vers ce type de substances et donc on voilà effectivement ça nous on réalise bien que justement si on travaillait sur le traumatisme mais ce n'est pas notre rôle puisque nous travailleurs sociaux on est là plus pour créer du lien et donner justement accompagner vers des sorties dites logements mais parfois nous étayons avec la question de la santé psychologique est quand même extrêmement présente dans notre travail mais donc on peut s'entourer dans ce cas-là de spécialistes donc là on est ailleurs de ça on est dans quelque chose qui n'est pas de celui de de la maladie mais justement plutôt de parler de la santé et là quand on parle de la santé au titre c'est de la bonne santé je veux dire comment conserver sa bonne santé et surtout ne pas plonger encore plus et c'est vrai qu'une heure et demie sans voilà ça peut être déjà une petite on parlait tout à l'heure de la de la bulle de la parenthèse où on est bien concentré tout ça mais c'est aussi un moment où bien on fait l'effort de ne pas de ne pas et d'attendre plus tard pour consommer quelque chose alors donc voilà sur cet aspect de l'enfance on peut y venir et c'est vrai qu'on ne l'a pas demandé mais c'est arrivé assez souvent parce que justement si je prends le cas de Gérard par exemple quand il raconte sa vie au pensionnat des sœurs du monastère du père Lachaise il faut savoir que Gérard n'a plus sa mémoire il n'a plus il est donc il ne peut plus écrire il ne peut plus il est comme on dit il a perdu ses repères quoi et c'est moi qui l'avais aidé à à revenir sur ce passé et là il était il était vraiment inaltérable je veux dire il avait toutes ses facultés pour raconter ce qui s'était passé quand il avait 7, 8 ou 10 ans et pourtant ça remontait à très très loin d'autres un autre cas enfin une autre personne pardon excusez-moi une autre personne qui est très intéressante une autre typologie de personne qui est très intéressante c'est celle de Jordan par exemple Jordan lui il reconnaît qu'il reconnaît tout à fait sa maladie il vit avec depuis de nombreuses années d'ailleurs c'est lui qui nous a suggéré la première phrase du livre qui s'est écrire me donne mes lettres de noblesse donc vous voyez avoir pu écrire avoir pu écrire ça c'était déjà un positionnement on va dire de 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 garçons réfléchis cultivés avec toute une toute une bibliothèque intérieure ce qui est bien sûr son cas fait partie des deux ou trois personnes qui avaient cette culture du livre dans le groupe mais qui quand même avec aussi une grande une grande misère aussi on va dire sociale essaie de survivre de surnager au quotidien puisqu'il est régulièrement il a besoin d'un traitement quand même assez lourd et lui l'écriture c'est c'est une libération parce que lui par exemple suite à cet atelier il a il a écrit très vite encore d'autres nouveaux textes il a écrit un tas de textes et notamment et et puis il essaie de se faire connaître il va jusqu'à à comment il essaie de se faire éditer et tout c'est ça il essaie de se faire éditer sur internet et il est très étonnant parce que effectivement il arrive et c'est même on ne va pas dire qu'il cherche une forme de notoriété mais de reconnaissance peut-être de reconnaissance parce que et qui est déjà atteint en soi dès lors qu'il a écrit ce qu'il avait envie d'écrire et qu'il l'a transmis à d'autres et qu'il n'a aucune barrière c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune barrière à ce niveau-là et qui du fait même qu'il puisse être lu par quelques-uns sur internet le rapproche de la normalité alors ça fait partie des des heureux échos je dirais de ce de cet exercice est-ce qu'il y en a eu d'autres après est-ce qu'il y a eu d'autres retombées d'autres retombées indirectes directes à la suite de cet exercice qui donc c'est un recueil qui a été édité alors fin 2020 l'histoire de l'impression et de l'édition de ce livre est un petit miracle en soi parce que c'est arrivé juste avant Noël c'est pas parce que c'est Noël mais c'est comme ça quasiment un an après l'avoir écrit subitement nous obtenons une subvention pour pouvoir imprimer ce livre à 250 exemplaires alors ça c'était vraiment une surprise auquel on ne croyait pas et on ne croyait plus surtout donc on a eu la chance de pouvoir imprimer ce recueil et donc au-delà du fait qu'on puisse le partager avec d'autres personnes donc 250 exemplaires distribués déjà à donc à des partenaires à ceux qui ont participé en premier lieu ensuite à d'autres qui vivent dans ce foyer et qui ont eu l'occasion justement de mieux connaître ceux avec qui ils cohabitaient les travailleurs sociaux ben écoute là c'est pareil c'était c'était l'écho était excellent celui de la direction il y a aussi c'est joint aussi à nous là-dessus après nous avons dans l'idée c'est aussi de poursuivre ce travail qui a été interrompu en 2020 mais on va faire des petits nous avons l'occasion en ce moment de reprendre ça puisque nous participons à un nouveau projet qui vient de débuter cette semaine donc dans le cadre d'un alors là c'est une action on va dire sur le territoire de Rennes et des environs donc d'envergure puisque c'est c'est un collectif d'artistes donc avec Yvon Lemaine qui qui est sur qui est en en résidence de qui est arrivé en résidence à Rennes depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril et qui a commencé cette résidence en venant vers nous dès cette semaine alors il y a eu un petit imprévu pour qu'il nous rencontre directement physiquement cette semaine mais nous l'avons rencontré quand même à travers tous à travers ses textes puisque nous avons depuis cette semaine nous avons à choisir des fragments de sa poésie que nous allons exposer imprimer d'abord et exposer sur les murs du foyer nous devons le rencontrer je pense que nous allons le rencontrer donc dans les prochains jours puisque c'est un donc là on peut dire que directement j'ai impliqué les gens qui étaient dans cet atelier et surtout d'autres nouvelles personnes qui alors c'est pas le même c'est pas le même c'est encore autre chose puisque là on est dans une action plus globale d'ailleurs il y a énormément de partenaires mais c'est très intéressant aussi parce que je pense que de toute façon aujourd'hui on peut pas être isolé pour faire des actions il faut vraiment avoir des il faut pouvoir mutualiser déjà parce qu'on n'est pas en capacité de faire dans un seul endroit une seule unité de lieu de reproduire des actions culturelles comme ça parce qu'il faut donc des médiateurs artistiques il faut des artistes il faut des coordinateurs de projets il faut beaucoup de gens finalement pour faire un grand projet d'envergure c'est une aventure collective en fait moi ce qui m'intéresse là sur la suite pour cette année c'est de rentrer dans un nouveau projet dans lequel on nous a bien impliqué déjà et qui tourne quand même autour du texte de la poésie donc et qui va impliquer donc enfin dans lequel on aura aussi on va être impliqué sur le plan donc déjà là je l'ai dit sur le choix des textes qui seront exposés qui seront exposés dans nombreux édifices de la ville de Rennes d'ailleurs mais il y aura aussi un aspect théâtre comment dire et décor de théâtre dans lequel on va on va être impliqué donc en quelque sorte une autre forme d'action culturelle mais mais on va quand même on va encore parler là de de beauté de de et d'écriture aussi d'écriture d'écriture voilà c'est ça de de rentrer peut-être plus encore dans la l'imaginaire ou un un comment une la pensée d'un auteur qui donc s'appelle Yvon Lemaine donc qui 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 est quand même qui sur lequel il faut vraiment et puis il est déjà dans ce dans ce type de d'exercice en fait c'est déjà quelqu'un je pense je pense aussi et c'est cohérent par rapport à à ce qu'on peut connaître de lui qu'il a ce qu'il a déjà fait quoi et quand je vois par exemple la la réception qu'a eu cette semaine les la lecture de ces premiers de ces premiers fragments donc qui nous a proposé la réception bah évidemment encore une fois c'est une grosse surprise quoi c'est on s'y attend jamais quoi je veux dire personne connaît ces textes mais à chaque fois la découverte c'est c'est l'intrigue c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire ah mais moi je ne l'aurais pas formulé comme ça ah mais moi ça m'interpelle enfin voilà et là tout de suite ça fait réagir en fait exactement et là je sens qu'on va rentrer dans une phase où on va avoir cette écriture comment comment concentrée quand même il faut le dire soudaine et très qui va nous qui va nous qui va nous 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 accompagner on peut dire nous accompagnons et accompagnés va nous accompagner pendant cette année ça c'est je pense que si nous nous étions pas dans cet état d'esprit d'ouverture à la culture nous passerions à côté de ce genre de projet voilà qui sont qui sont des bulles d'oxygène et des et des et des supports aussi pour aider à la à retrouver une normalité ou une pour ces personnes qui qui un jour sont amenées quand même à être autonome et dans dans la société c'est quand même c'est quand même votre mission après de les remettre en selle quoi c'est ça c'est une ressource qui ne faut pas qui est importante c'est une ressource donc et qui est quasi inépuisable bon et bien la culture quasi inépuisable ce sera la conclusion et du jour et de la semaine donc merci beaucoup de nous avoir présenté ce travail c'est vrai que ce recueil s'appelle je suis donc j'écris et non pas l'inverse donc merci pour ce temps et puis où est-ce qu'on peut trouver éventuellement ce petit recueil là bon à part à part me contacter contacter la radio pour savoir où est-ce qu'on peut avoir ce petit recueil qui est très joliment illustré comme je disais il y a eu 250 exemplaires donc on en a distribué déjà je pense à peu près la moitié même il m'en reste quelques-uns enfin bon il m'en reste pas mal d'exemplaires mais donc voilà donc je ne suis pas sûr qu'on puisse les rééditer mais bon cela dit pourquoi pas si c'était possible c'est toujours possible de rééditer donc là il me reste quelques exemplaires si certains sont intéressés je vous les ferai parvenir d'accord très bien donc voilà chers auditeurs si vous êtes intéressés pour découvrir ces textes et bien n'hésitez pas à contacter la radio dans un premier temps merci Christian et puis peut-être à une prochaine fois avec un nouveau projet merci Nathalie et j'espère à une prochaine fois au revoir je suis donc j'écris la femme est l'avenir de l'homme comme le dit Aragon le souci est qu'elles ont elles-mêmes fait en sorte qu'on l'oublie grâce à ce merveilleux mouvement que l'on nomme féminisme la femme n'est pas l'égale de l'homme et tant mieux elle est son équivalent les femmes qui penseraient le contraire se trompent avec les meilleures intentions du monde elles ne font qu'entretenir les phallocrates dans leurs pensées une femme c'est quelqu'un qui vous prend dans ses bras et dans lesquels on oublie tout une femme c'est quelqu'un à qui vous pouvez tout dire ou rien du tout une femme c'est quelqu'un qui vous rend brillant lorsque vous vous sentez médiocre une femme c'est quelqu'un qui porte la vie alors que les hommes en sont incapables en toutes ces choses nous sommes différents et encore une fois tant mieux laissons laissons être les femmes et soutenons-les du mieux que nous pouvons Christophe je pense qu'aujourd'hui j'ai rencontré Gébré que j'ai revu Anthony et Jérémy et bien sûr Christophe toujours de la partie je pense à ceux qui ne peuvent être là une autre fois peut-être je pense à ce cadeau que vous faites par votre présence par l'intensité des mots que vous employez par votre pudeur et votre sensibilité je pense que j'ai de la chance d'être parmi vous et de vous entendre merci Raphaël place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada